La vice-présidente du conseil régional et maire de Calais a visité le chantier de Calais-Port 2015 accompagné du président de la Société d'exploitation des ports du Détroit, Jean-Marc Puisseusseau, comme à son habitude et ce depuis le début des travaux. Natacha Bouchard suit de très près l'avancée du programme qui coûtera 863 millions d'euros. Les 45 hectares de terre pleine à gagner sur la mer sont terminés, les 9 ouvrages d'art sont en cours de réalisation, les travaux du poste 10 sont bien avancés, il restera encore deux postes à construire et Natacha Bouchard a foulé pour la première fois la digue qui sera longue de 3,2 km, enfin le mur anti-vague et lui aussi en cours de construction. On mesure enfin la taille immense du bassin de 90 hectares et on peut désormais se projeter sur ce que sera Calais-Port 2015, un équipement qui accompagnera l'accroissement de trafic. Le port accueillera les navires nouvelle génération pouvant aller jusqu'à 240 mètres de long. On se retrouve à la porte du port de Dunkerque que l'on voit très bien du lieu où je me trouve, à la porte des côtes britanniques que l'on voit ici parfaitement et puis quasiment en plein centre-ville du territoire de Calais. J'invite vraiment chacun à s'inscrire pour faire cette visite et se rendre compte de l'importance et de l'ampleur de ce chantier. 10 millions de passagers par an, 43 millions de tonnes de fret et des chiffres en constante augmentation. Calais-Port 2015 est un outil de développement économique dimensionné pour répondre aux enjeux de demain. C'est en janvier 2021 que Calais-Port 2015 sera mis en service. Calais, situé à 43 km du Royaume-Uni, un atout unique au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada